bon qu'est-ce que ces paroles de torah mon grand-père aujourd'hui c'est le jour de son décès le dix-huit mon cher Abbé nous dans le chapitre neuf de notre paracha raconte en Israël que après l'histoire des explorateurs que la Kadosh Baruch voulait punir le peuple d'Israël et les exterminer quand il ne voulait pas rentrer en Israël mon cher Abbé nous nous raconte dans le verset 25 Je suis tombé devant Hachem 40 jours et 40 nuits qui a marre Adonai la hachmi d'être un quart Dieu voulait vous faire disparaître de la terre Ne détruis pas ton peuple Ne détruis pas ton groupe Ne détruis pas tes dévoués que dans ta grandeur tu as fait un geste de grandeur que tu les as fait sortir d'Egypte Souviens-toi de tes serviteurs leurs grands-parents de ce peuple Abraham Yitzraq Yaakov Et de ne pas tenir compte d'un autre mauvais caractère qui est être dur être ferme on dirait qu'il lie les choses ensemble Alors j'ai vu dans un livre il raconte sur un homme qui a cherché pour sa fille un garçon sa fille elle s'est mariée le couple a reçu beaucoup de cadeaux au mariage et le beau père voit que son gendre dépend Et puis il dit à un ami à lui je regrette d'être d'accord de marier ma fille avec tel et tel homme regarde combien d'argent il dépense c'est pas garder l'argent il va se retrouver très rapidement dans de grosses difficultés et l'autre monsieur lui répond pourquoi tu t'énerves tellement sur le fait que ton gendre dépense regarde les parents et la famille de ton gendre c'était tous des grandes personnalités qui étaient qui ont donné qui étaient connus dans toute leur leur ville dans toutes les régions par leur générosité ton gendre dépense parce qu'il est généreux il faut lui mettre des limites il faut lui apprendre mais c'est pas forcément un défaut ça peut être aussi une très bonne qualité du fait que c'est pas un homme avare elle a un homme qui va la gâter pourquoi tu t'énerves il y a un problème le problème est maîtrisable je vais lui expliquer qu'un homme c'est vrai il a envie de faire plaisir à l'autre mais il y a il y a aussi demain qui arrive il faut être responsable etc qu'est-ce qu'ils sont qu'ils sont ils ne veulent pas accepter de changement ils ne veulent pas me croire ils ne sont pas assez confiant je veux les détruire qu'est-ce qu'il dit qu'ils sont il y a il y a des idolâtres frères sœurs camarades amis entourage travail quartier ville pays tout le monde des idolâtres autour de lui et il a réussi à résister devant le monde entier comme nos sages nous disent qu'il s'appelle ivri avraham a ivri parce qu'en hébreu ivri ça veut dire ever le monde entier est d'un côté l'huile est de l'autre côté donc le fait qu'on a gardé ce caractère extraordinaire d'Avraham Avinu c'est de traiter Dieu c'est de garder aussi notre Torah le peuple israël 2000 ans dans la galoute mélangé dans des petits villages on a 10 juifs 12, 15 familles de juifs qui ont gardé les 613 décrets de la Torah en étant parmi les goyim ça c'est un bon caractère y traque s'il n'était pas têtu au moment où il a vu le couteau de son père son père essaye de l'égorger il aurait pu tout lâcher Yaakov Avinu en étant chez son beau-père Lavan dans la ville de Shrem dans tous les passages étant en Egypte honoré déshonoré toujours il est resté par le fait qu'il était têtu il était collé à toi et c'est ce qu'il nous a transmis alors maintenant Akkadosh Baruch Hu tu te plains de nous qu'en étais-tu ? non tu devrais nous aider à bien diriger ce caractère c'est-à-dire que l'un caractère de l'homme ce qui est bien c'est le caractère qu'est-ce qu'on fait avec notre caractère des bonnes choses ou des mauvaises choses c'est ça le travail de la vie un caractère on l'a l'homme qui est jaloux c'est très mauvais d'être jaloux la jalousie elle amène l'homme à faire les pires des choses mais d'être jaloux de mitzvot d'être jaloux des sages vouloir être sages comme eux sur cette jalousie la jalousie des sages multiplie la sagesse ce sage a réussi à faire quelque chose moi aussi je vais réussir dans les mitzvot faire des bonnes choses c'est pour ça que le rajba nous dit mais farsemin ont ces mitzvahs on publie quelqu'un qui fait une mitzvahs pour donner aux autres l'ambition de faire eux aussi c'est pour ça que le rajba nous dit d'être paresseux c'est très mauvais d'être paresseux mais un homme qui emploie ce caractère de paresse quand il veut agir sur quelque chose que quelqu'un lui a fait et là il devient paresseux il dit j'ai pas envie d'agir c'est magnifique un homme qui est peureux c'est pas bon mais d'avoir peur de faire des avérotes d'avoir peur de faire quelque chose un homme qui est trop sensible c'est pas bon mais quand il sait bien l'utiliser il arrive à être sensible à la douleur de l'autre un homme qui est coléreux c'est pas bon mais quand il est il existe sur soi-même il est en colère par rapport à soi pourquoi j'ai fait des mauvaises choses ça peut arriver à des bonnes conséquences de quitter les mauvais chemins qu'il a fait ou il est parti dans toutes les mitzvot on a le caractère humain et les actions qu'on fait avec le caractère on peut prendre ce même caractère faire avec des bonnes choses et on peut prendre ce caractère et de faire avec des très très mauvaises choses et c'est ce qu'il dit mon cher Abbé Noah le fait qu'ils sont chez Horef c'est pas mauvais c'est dû à leurs parents ça vient d'Abraham de Yitzhak et de Yaakov on va les aider on va prendre ce caractère d'être têtu pour garder notre Torah et nos mitzvot pour que quand un juif même s'il va dans un endroit où il y a tellement d'égoïme il reste et il garde sa judaïcité ça c'est Am Kshiori dans le bon sens du terme pas donc quelqu'un qui s'entête à faire du mal à l'autre qui ne croit pas à l'autre qui reste sur ses positions non les mauvaises choses peuvent devenir des mauvais caractères qu'on pense à un mauvais caractère dans certaines circonstances ça peut être un très bon caractère ça peut être la bonne chose dans l'endroit pour préserver la personne tout dépend où on a utilisé les choses le magui de Douvna raconte une histoire il y avait une personne un homme d'affaires et il était à la synagogue et un jour il y a quelqu'un qui est venu à qui il devait beaucoup d'argent et sa femme a envoyé a envoyé son fils elle ne savait pas que ce monsieur était là pour embêter son mari pour lui réclamer son argent il dit va vite chercher papa de la synagogue il y a un homme d'affaires qui l'attend à la maison dis moi tu n'es pas consciente tu m'as fait sortir de la synagogue pour venir et pour en rendre compte cette personne qui est là il m'a imposé à lui payer ses dettes avec des trucs qu'est ce que tu me déranges tu m'aurais laissé à la synagogue bon quelques jours après est venu un vrai homme d'affaires pour faire une affaire avec lui la femme a dit je ne vais pas déranger mon mari quand il est retourné de la synagogue à la maison il a entendu qu'il a raté une très très grosse affaire il s'est mis à crier sur sa femme pourquoi tu n'es pas parti me chercher tu ne peux pas appeler de la synagogue et sa femme lui a dit mais avant quand je t'ai appelé de la synagogue tu m'as engueulé maintenant il dit tu n'as pas compris il faut savoir pourquoi déranger il faut savoir quand déranger quand tu vois quelqu'un qui est là pour m'embêter il ne faut pas me déranger mais quand tu vois quelqu'un qui est là pour venir m'aider tu me déranges tu ne veux pas me déranger maintenant savoir faire le tri et c'est exactement ça dans notre vie un homme doit connaître son caractère la première des choses pour avoir un petit coup qu'il est jaloux par exemple qu'est-ce qu'il a à faire il a à diriger sa jalousie vers des bonnes choses et à faire un travail pour ne pas être jaloux des mauvaises choses pour ne pas être jaloux du matériel pour ne pas être jaloux de l'autre tout simplement un homme qui a de l'orgueil qui est orgueilleux c'est pas bon l'orgueil c'est très mauvais et l'orgueil c'est dangereux c'est une des choses les plus dangereuses de toutes les mauvaises qualités qu'un homme peut avoir mais il peut être fier des mitzvot et des bonnes choses qu'il a fait et s'éloigner des autres choses de l'orgueil et de la fierté par rapport aux autres choses qui font un caractère orgueilleux etc. etc. dans toutes les mitzvot mais la première chose avant tout c'est de se connaître quand on se connaît on peut diriger nos caractères par rapport à des actions des bonnes ou des moins bonnes et de choses de la fierté et de la fierté et de la fierté